Qui êtes-vous ? Une nouvelle création. Nous avons commencé à parler de qui est Jésus. Je pense que c'est important de nous savoir au moins Jésus était sûr de qui il était, pourquoi il est venu, ce qu'il allait faire. Mais quelquefois, on met tout sur Jésus et on oublie qu'il nous a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Hallelujah ! C'est un verset qui m'intrigue et me travaille encore et encore. Matthieu 5, 14. « Vous êtes la lumière du monde ». Comment est-ce possible que je suis devenu la lumière du monde ? Qui êtes-vous ? Bonjour les amis, ravi d'être avec vous. J'ai parlé d'un des versets préférés de Laura l'autre jour en Philippiens 1, 6. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oui, nous sommes en construction quand quelqu'un a dit « Ayez patience avec moi, je ne suis pas arrivé ». Mais ce qui est sûr et certain, quand nous avons invité Jésus d'être le Seigneur de notre vie, il a lavé notre cœur avec son précieux son. Et notre cœur qui était impur, qui était séparé de Dieu, a été transformé. « Et nous sommes une nouvelle créature en Christ ». Oh, ça me fait du bien de le dire. Est-ce que vous l'avez dit ? Dernièrement, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. De Corinthiens 5, 17. Donc, beaucoup d'entre vous, vous savez que Laura et moi ont eu l'immense privilège d'être en classe avec le frère Kenneth Hagen. C'était quelque chose d'extraordinaire. Pendant deux ans, chaque autre jour, on était en classe avec lui. Et il partageait beaucoup de témoignages. Un enseignant extraordinaire. Mais j'aimais ses histoires et j'entends encore ses histoires. Et on les lit dans ses livres, vous pouvez les entendre dans le livre audio aussi. Mais il a dit, une fois qu'il a été guéri, donc le docteur, cinq docteurs ont dit qu'il devait mourir sur son lit. Il avait une malformation de cœur, de la naissance, des maladies sanguinaires incurables. Mais il a dit, si les médecins ne peuvent pas m'aider, et les pasteurs ont dit, il faut que vous vous préparez à mourir. Il dit, si les pasteurs ne peuvent pas m'aider, je vais plonger mon regard dans la parole de Dieu. Et dans cette parole, il a trouvé plusieurs choses. D'abord, il a trouvé le salut, qui est le plus important si nous sommes sur notre lit de mort. C'est de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a réalisé, bien qu'il allait à l'église toute son enfance, il n'avait jamais donné son cœur à Jésus. Il n'avait jamais fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Ils vont à l'église, mais ils n'ont jamais demandé à Jésus d'être leur Seigneur et Sauveur. Ils croient que Jésus est mort pour les péchés du monde, mais il faut leur poser la question, est-ce que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés ? Amen ! Quand il dit oui, il dit, est-ce que vous voulez déclarer Jésus comme Seigneur et Sauveur ? Il dit oui, et donc vous êtes né de nouveau. C'est génial. Mais une fois qu'il était debout, et ça lui a pris encore plus qu'une année pour trouver la guérison divine dans les pages de la Bible, il était guéri miraculeusement. Et en allant à l'école, il a déclaré tous les jours, je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Quand les gens voulaient parler de son passé, il a dit non, cet homme n'existe pas. Comment il n'existe pas ? Il dit, cet homme est mort et ses copains a dit, mais on sait que tu as frôlé la main, mais tu n'es pas mort. Mais il parlait de l'homme spirituel. Il a dit, je suis une nouvelle créature en Christ. Est-ce que vous savez où se trouve ce verset ? Parce qu'il nous a dit que c'est un des versets les plus importants qu'on puisse méditer et déclarer. C'est en 2 Corinthiens 5, 17. Et c'est un passage formidable. Qui êtes-vous ? Une nouvelle création. Une nouvelle créature. Donc, je vais vous lire. 2 Corinthiens 5, 17. C'est génial d'être avec vous. Merci beaucoup. On aime beaucoup vos commentaires. Vous voyez, ça nous aide beaucoup à savoir où nous sommes. Si vous avez des questions, on est ravis que vous nous posez des questions. Contacte-nous si vous êtes en train d'écouter par les podcasts. Hallelujah. Nous sommes là pour vous encourager. Pourquoi ? Parce que l'encouragement et l'oxygène de l'âme, et encore aujourd'hui, décident d'être encouragé. Et surtout, demandons au Seigneur. Je mets là. Pas demander. Demandons. Moi aussi. Seigneur, donne-moi l'occasion d'encourager quelqu'un d'autre. 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes prêts ? Il dit, si quelqu'un, je suis quelqu'un, est en Christ, comment être en Christ ? Invitez Jésus dans votre vie. Il est une nouvelle créature. Je répète. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que vous êtes en Christ ? Qui êtes-vous ? Je suis en Christ. Il est une nouvelle créature. En version 10, une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Kenneth Hagen qui a dit, si tu étais chauve avant d'accepter Jésus, tu seras chauve encore. Tu ne perdras pas du poids parce que vous avez accepté le Seigneur. L'homme extérieur ne change pas au début. Je pense qu'il y a un sourire plus grand sur nos visages après même juste quelques jours. Je pense à la façon qu'on attaque la vie. La vie devient une aventure quand nous savons que nous sommes en Christ. Qui êtes-vous ? Je suis une nouvelle créature en Jésus. Dis avec moi, je suis une nouvelle créature en Jésus. Des choses pas anciennes sont passées. On ne peut pas assez dire. Je vais vous lire et après on va revenir en Deux Corinthiens. Mais en Philippiens, chapitre 3. Je pense que Paul parle d'un de ses secrets. Comment il a pu produire tellement de fruits à la gloire de Dieu. Je pense qu'on désire tous faire cela. Il a dit, frère, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose. Il dit, oublions ce qui est en arrière. Il avait un lourd passé. Peut-être que vous dites, mais je porte encore des bagages de mon passé. C'est l'heure de déposer les bagages. Amen. Nous sommes voyagés en train beaucoup ces derniers temps. Il y avait deux grands bagages. Mais vous savez, je n'ai pas porté ces bagages. Mon billet me permettait à m'asseoir et à mettre les bagages. Et c'est le train qui a porté mes bagages. Permettons à Jésus de porter vos bagages. Laissant votre passé en arrière. Je suis une nouvelle. Qui êtes-vous? Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en arrière. Et Philippiens 3, 14, il dit, je cours. Alors, vous savez, j'ai fait beaucoup de courses. Pendant 30 ans, j'ai couru. J'ai fait des sprints. J'ai fait des longues distances. Et vous savez, une chose que j'ai appris. Peu importe la distance, on veut être le moins lourd possible. On a des chaussures de course aujourd'hui qui sont tellement légères. On porte des shorts et des t-shirts tellement légers. Faits avec des tissus de nouvelles technologies pour que l'eau ne se répande pas. Pourquoi? Parce que si on est plus lourd, on est plus long. Et beaucoup de chrétiens, vous permettez à porter votre passé partout avec vous. Il faut dire, je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Hallelujah. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je pense qu'une chose qu'on peut dire de la porte, Paul, il l'a fait. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce n'est pas grave. Une chose que j'ai remarquée, et je vous demande, oui, vérifie les choses. Si je dis quelque chose, je ne suis pas sûr, mais vérifie dans votre pays, parle avec vos amis. Mais je n'ai jamais vu où Jésus a demandé à quelqu'un qui est venu vers lui, oui, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver dans cette condition? Je ne vois pas ça. Vous le voyez? Dans les foules, il y avait des foules entières. Jamais ils commencent à les questionner, comment ça vous est arrivé. Aujourd'hui, on veut savoir pourquoi. Non. Nous voulons savoir qui, qui peut résoudre ce problème? Qui a payé pour que nous puissions avoir la liberté, la guérison, une vie nouvelle? Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et qu'en est-il qui nous a dit qu'il faut le dire, et le dire, et le dire, et encore, et encore? Êtes-vous en train de le dire? Ou vous êtes en train de dire, je suis incapable? Mais je viens d'une famille qui n'a jamais réussi. Mais vous savez, tous les mâles dans ma famille ont mort avant l'âge 2. Moi, j'ai entendu toutes ces choses. On a toute une histoire. Mais posons les bagages et allons courant en avant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça parle de moi. Qui êtes-vous? Je suis une nouvelle création. Et ça continue. Et le verset 18 dit, et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a réconciliés. La croix est un lieu de réconciliation où nos péchés sont payés. Oui. Où nos péchés sont terminés. Amen. Nous sommes réconciliés. C'est l'acte de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Oui. Et pas seulement qui nous a réconciliés avec Christ, mais qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Certaines personnes vivent dans la poussière. Vient dans leur passé. Vient dans leur péché. Quand Jésus nous a pardonnés, il nous a lavé et il veut nous faire lever. Et qu'est-ce qu'il fait? Pas seulement qu'il nous a réconciliés avec Dieu, mais il nous donne le ministère de la réconciliation. Vous savez, nous avons la joie de diriger les campus de Rémin en France et en Suisse romande. Et quelle joie de connaître nos étudiants, nos diplômés. Bonjour. Tous nos étudiants, diplômés qui regardent. Nous vous aimons. Et vous savez, nous essayons de faire comprendre ce que Jésus nous a pas seulement lavé, mais il nous a donné un ministère. Et certains pensent que peut-être que j'ai appelé apôtre ou prophète ou évangéliste ou pasteur. Beaucoup, beaucoup voulaient être appelés pasteurs. Moi, j'ai dit, il y a un ministère qui est plus important que tous les autres ministères. Il s'appelle le ministère de la réconciliation. Et vous l'avez reçu. Cette possibilité de partager avec vos amis, vos collègues, vos voisins, les membres de votre famille, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il n'y a pas mieux. Mais si nous ne sommes pas convaincus que nous sommes des nouvelles créations, nous n'allons pas partager. Vous avez un ministère de réconciliation. Je vais continuer à lire. Ce passage est juste exceptionnel. Je vous encourage, quand vous avez un moment, aujourd'hui ou cette semaine, reprendre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 jusqu'à 21. Rappelez-vous, chaque fois que vous lisez la Bible, dit, quand je lis la Bible, Dieu me parle. Hallelujah. Verset 19 dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Écoutez fort, écoutez bien. En imputant, point, aux hommes leurs offens. Ons, excuse-moi. En imputant, c'est difficile, oui. Point, aux hommes leurs offens. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, il ne nous a pas seulement donné le ministère de la réconciliation, il nous a donné la parole de la réconciliation. Donc, nous sommes. Qui êtes-vous? Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. J'ai le ministère de la réconciliation et j'ai la parole de la réconciliation. Je continue et on va revenir là-dessus. Je suis sûr. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Comme je vous ai dit tous les jours, soyez encouragés, encourage quelqu'un d'autre. Nous devons dire, soyez réconciliés avec Dieu. Mais après, réconciliez les autres. Nous avons reçu. Qui êtes-vous? Je suis une nouvelle création. J'ai un ministère de réconciliation et j'ai la fonction d'ambassadeur. Oh, que c'est des bonnes nouvelles aujourd'hui, n'est-ce pas? Hallelujah. Et je termine avec ce verset 21. Celui qui n'a point connu le péché. Il n'y a qu'un seul. Il s'appelle Jésus. Il a fait devenir péché. Oui, pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je suis une nouvelle création. Une nouvelle créature en Jésus. Et je suis devenu la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a lavé mon cœur. Mon cœur est pur. Votre cœur est pur par le sang précieux de Jésus. Oh, que c'est des bonnes nouvelles. Qui êtes-vous? C'est bon de le dire tous les jours et plusieurs fois pendant la journée. Je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Hâte de vous retrouver bientôt. So, bye bye.